Bonjour, Luc Barbaro, je vais vous présenter ce travail qui s'intitule Changement récent et à long terme dans les comités d'oiseaux nicheurs de la zone atelier PIGAR, Pyréné-Garonne, et qui est basé sur les résultats d'un projet qui a été financé en 2018, l'an dernier, par la zone atelier qui s'intitulait Elanion, évolution à long terme des assemblages d'espèces natives et indicatrices d'oiseaux nicheurs. Donc comme l'a indiqué Antoine, c'est basé sur des enjeux de données à long terme qui est acquis dans le laboratoire depuis un certain temps, et donc je vais vous présenter les détails. Mais d'abord je voulais préciser que ce travail s'inscrit dans une série de travaux, de monitoring à long terme des comités d'oiseaux dans l'hémisphère nord essentiellement, dans les pays tempérés et l'hémisphère nord, qui montre un peu partout un déclin généralisé des oiseaux spécialistes en termes d'habitat d'une part, et des oiseaux spécialistes des paysages agricoles en particulier. Donc c'est le type d'espèces qui a le plus diminué en termes d'abondance relative depuis les années 80-90, que ce soit en France, en Europe ou en Amérique du Nord. On voit aussi que les espèces des milieux bâtis sont en déclin assez marqués, surtout depuis les 10-15 dernières années également en France. Donc le sud-ouest de la France est un des secteurs où il y a eu le plus de variations d'abondance de ces espèces, donc de plus de diminution. La zone atelier est en cœur de cette zone. C'est intéressant de savoir ce qu'il s'y est passé par rapport aux tendances observées à l'échelle nationale, et en particulier d'essayer de démêler ce qui est la part du changement climatique, proprement dit, sur les changements, de ceux des changements d'usage du sol, de location du sol. Pour ça, les écologues utilisent des indices synthétiques à l'échelle des communautés, l'indice thermique, qui mesure la préférence thermique moyenne des communautés, ou l'indice de spécialisation ou de généralisation, qui est son inverse, qui mesure la spécialisation moyenne de chaque espèce dans la communauté. Ce projet avait trois objectifs principaux. Il prenait place dans ce qu'on appelle les vallées et coteaux de Gascogne, en particulier le canton d'Aurignac, au cœur de cette zone atelier. Les trois principaux volets du projet étaient, d'une part, l'analyse des changements récents et à long terme de l'abondance des communautés d'oiseaux sur le canton. Et puis, on s'intéressait dans une deuxième partie à la sélection de l'habitat d'une espèce de petit rapace méditerranémin, qui est un colonisateur très récent de la zone d'étude, et donc qui est un peu symbolique des changements observés, on va dire, ou synthétique des changements observés. Et puis, le volet 3 était un volet plus SHS, qui est en cours de constitution. Alors, le jeu de données qu'on utilise a été mis en place par Gérard Baleine dans les années, fin des années 70, début 80, avec une première année où, en 1981, il a échantillé, avec un certain nombre d'autres ornithologues, donc les oiseaux nicheurs, sur 780 points d'écoute, qui sont distribués de manière spatialisée sur l'ensemble du canton. Depuis 2011, ce suivi est devenu annuel sur une centaine de points, qui sont représentatifs de cette zone, selon un échantillon stratifié, des paysages de cette zone. Et puis, depuis 1981, on étudie la dynamique des paysages en termes d'occupation du sol, de manière diachronique, avec toujours la même méthode, depuis 1981, qui est enseigner l'habitat principal de chaque petit carré, donc c'est un sacré travail de fourmi, mais on utilise toujours la même méthode depuis cette date. Alors, les résultats montrent que, bon, depuis 40 ans, les paysages du canton se sont bien entendu transformés, mais on conservait une certaine diversité d'habitats, et le principal facteur, le principal fait qu'on observe, c'est la diminution des prairies au profit des cultures, puisque c'est à peu près moins et plus 15% respectivement du paysage du canton, des paysages du canton qui est passé de prairie et de haies à culture. Et puis, c'est concomitant à une évolution de la culture assez marquée, avec une baisse assez marquée du nombre d'exploitants agricoles et du nombre d'exploitations, mais un maintien relatif de la SAU et du nombre d'UGB sur la zone. La surface, toujours en herbe, elle a bien diminué, et les destructions de haies continuent. Ça, c'est une photo qui a été prise en décembre, ou en novembre, sur la zone. Alors, on voit bien, au niveau de l'apparition des habitats, que les cultures se sont, les prairies se sont transformées en cultures. On voit que les deux courses, les jaunes et les vertes, vont se croiser. Donc, c'est bien le retournement des prairies qui est en culture, qui est le principal driver paysager sur le canton. Et, par contre, ce qu'on observe, en gros, chez les oiseaux, une diminution parallèle de tous les groupes d'espèces, quasiment, et en particulier des espèces agricoles, alors que l'augmentation de la surface culturée est augmentée. Donc, on voit que pour les espèces forestières et généralistes, la tendance est beaucoup moins lourde que pour les espèces urbaines et agricoles. Donc, en moyenne, sur les 780 points, entre 1981 et 2011, on a perdu 20% d'individus au total et en moyenne, et deux espèces en moyenne parfois. Alors, ici, on utilise ces deux indices moyennés synthétiques dont je vous ai parlé, donc qu'on appelle le CTI et le CSI, ou son inverse, le CGI. Donc, le CSI mesure la préférence thermique moyenne des communautés et en accord avec les tendances observées au niveau national, il est en augmentation sur la période, avec des espèces de climats chauds qui ont augmenté, comme l'hypolèse polyglotte ou le guépia d'Europe, au détriment d'espèces de climats froids, on va voir ça en détail un peu juste après. Et puis, par contre, contrairement à la tendance nationale, on observe une diminution de la généralisation moyenne des communautés, c'est-à-dire une augmentation de la spécialisation sur le canton, ce qui est contraire à l'inverse de la tendance nationale. Donc, pour aller plus loin, on a essayé de quantifier la contribution relative de chaque espèce assez dynamique, temporelle. Et donc, ici, on voit que l'augmentation du CTI est due, non seulement en rouge, à des espèces de climats chauds qui ont augmenté, mais également des espèces de climats froids qui ont diminué en bleu pâle. Donc, c'est cette double dynamique qui conduit à une augmentation globale du CTI. et les principaux drivers de ces changements sont évidemment l'augmentation, enfin, c'est corrélé en tout cas à l'augmentation de la température en période de reproduction, en printemps, mais également à l'augmentation de la quantité de culture dans le paysage. De même, l'indice de généralisation, donc l'inverse de l'indice de spécialisation, a, lui, diminué pendant la période et il est là aussi dû à la fois à des espèces de généralistes qui ont diminué, mais également à une augmentation de quelques spécialistes en rouge. Donc, le principal driver associé à cette augmentation de la spécialisation moyenne, c'est une diminution, en fait, c'est la diminution des haies dans le paysage. Donc, on peut imaginer que les espèces généralistes ont souffert en particulier de cette disparition des haies dans les paysages agriforestiers, au détriment d'espèces spécialistes agricoles qui ont moins besoin des haies dans le paysage. Donc, en gros, depuis 40 ans, on observe une diminution généralisée des communautés, mais si on regarde en détail depuis 20 ans, depuis 2001, les tendances se stabilisent, mais pour les espèces des milieux bâtis et des milieux agricoles, cette baisse continue, notamment sur les dernières années. Par contre, on observe un maintien des espèces généralistes et même une légère augmentation, à nouveau, des espèces forestières. Donc, pour aller un peu plus dans le détail de ces évolutions, ces changements, sur les 100 espèces qui ont été contactées sur les 100 points au cours du suivi depuis 1981, 71 ont des effectifs assez importants pour regarder les tendances, et on voit que 25 espèces sont en déclin, 5 ont complètement disparu de la zone. Ces espèces en déclin montrent un déclin en moyenne de 50%, ce qui est quand même assez important, avec, là, je vous ai mis, en jeune signe, les espèces qui ont diminué de plus de trois tiers de leur population sur la zone depuis 1980. À l'inverse, il y a 13 espèces qui augmentent, et il y a neuf espèces qui sont apparues, et on voit que c'est les espèces que j'ai dessinées en bas, que je fais figurer en bas, on voit que ce sont quand même des espèces avec des traits de vie un peu particuliers, donc c'est plutôt des espèces de grande taille, de pas mal d'ardéidées, de rapaces, de colombidées, voire de piques et d'espèces forestières. Alors que les espèces qui ont diminué sont des espèces soit de climat froid, à affinité froide, comme le bouffron épivoine, soit des espèces plutôt liées à l'agriculture extensive ou à une certaine diversité de petits micro-habitats dans le paysage, comme le monofriqué, le milieu périurbain, mais quasiment autour des villages, des jardins, des vans enherbés, etc. Et des espèces, le milieu agricole aussi, comme le bizarre Saint-Martin, qui ont complètement disparu de l'Asie. C'est la même chose au niveau des espèces en fort déclin, il y a beaucoup d'espèces de fard blanc, l'irondelle rustique, le boulangeux, la lignote Bélodeuse en particulier. Ici, on a essayé de voir si les tendances à long terme observées au niveau régional, depuis 1981, étaient corrélées aux tendances nationales. On s'aperçoit que cette corrélation est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a des tendances qu'on observe sur la zone qui ne sont pas représentatives des tendances nationales. Alors, une espèce comme le Milan noir a augmenté à la fois localement et au niveau national, donc suit à peu près une même courte évolution. Mais par contre, on a des espèces qui ont diminué, qui ont augmenté chez nous et qui ont diminué au niveau national, ou assez peu, comme la pigreille chez Korscher ou le rouge-cais noir, tandis que certaines espèces sont plus fortement diminuées sur le canton qu'au niveau national, comme la Maisange bleue ou le Bluanzizi. Et il y a des espèces qui diminuent fortement chez nous, comme au niveau national, comme la Linnotte. La même chose sur les tendances à court terme, on voit une différence quand même importante, avec notamment une explosion du pigeon en ralier récente, en France et au niveau régional. en lien avec le développement des oléoprétaigineux, notamment, avec de tous les autres colombinés, d'ailleurs. Et puis, les espèces forestières, comme le grain pro des jardins ou le petit pêche qui ont augmenté également. Des espèces de climachos, comme le puyau de Bodélie, qui augmente chez nous comme au niveau national. Et puis, là encore, les espèces, pas mal de granivores, notamment, liées aux habités agricoles, le chardonneray ou le bouillon jaune qui ont diminué de manière autant marquée chez nous qu'au niveau national. Et chez nous, on observe également des diminutions d'espèces comme le pupille des arbres qui, au niveau national, sont en augmentation. Enfin, la même chose au niveau européen, c'est-à-dire que c'est uniquement les tendances récentes. On s'aperçoit que les tendances observées sur le canton sont assez décorrélées de ce qui est observé au niveau européen. Même si des espèces de climat chaud comme le guan-zizi ou le pluie de Benéli augmentent. Enfin, non, pas le guan-zizi, mais le pluie de Benéli augmente sur la période. Et on voit que le canton, au-delà de l'augmentation des espèces forestières qui est plus marquée que dans d'autres secteurs européens, certaines espèces à enjeu de conservation comme la pli-gayage et corcheur ont des effectifs bien supérieurs des évolutions de leurs effectifs bien plus positifs que ce qui est observé au niveau européen. Par contre, on retrouve des tendances qui sont observées au niveau européen très fortes avec le déclin extrêmement marqué de les rondelles rustiques ou des petits granuleurs comme le sorinsigny ou le chardonnay. Le deuxième volet du projet s'intéressait à la section de l'habitat d'une espèce qui est apparue dans la zone en 2012, donc c'est très récent. C'est une espèce des lagnons blancs qui est un petit rapace un peu primitif qui présente des traits de vie originaux et qui est très spécialisée sur les campagnols et notamment qui suit les populations de campagnols. Son installation en 2012 en Haute-Garonne correspond à la dernière grosse pullulation de campagnols dans le sud-vaise de la France. Il a dû profiter cette année-là d'un très bon succès de reproduction. Il y a actuellement environ 180 coups dans le sud-vaise de la France donc 40 à 50 en Haute-Garonne alors qu'il n'y en avait pas en 2012. C'est vraiment une explosion de population on peut dire. Son succès est dû à des adaptations très particulières il peut se reproduire toute l'année donc adapter le nombre de pentes et le nombre de jeunes élevés à la ressource disponible et un mode de chasse prépusculaire et puis des adaptations physiologiques qui le rendent assez proche des rapaces nocturnes et qui en font un prédateur particulièrement efficace et qui est très compétitif même par rapport aux autres prédateurs de campagnols déjà présents dans la zone d'études donc ici on a rassemblé sur une zone du canton toutes les observations d'Elanion qui ont été faites depuis 2017 et 2018 avec l'aide des collègues du CEFS notamment et donc on a cartographié systématiquement ces observations donc l'idée était à terme de pouvoir évaluer la taille la composition des domaines vitaux et puis trouver un petit peu comment les Elanions sélectionnent leurs habitats de foraging dans le paysage notamment le rôle des éléments clés dans cette sélection de l'habitat donc on a on estime je pense que plutôt 5-6 couples nicheurs sûrs sur le secteur avec vous voyez la vallée de la Nair qui est particulièrement occupée et puis donc 10 c'était peut-être un petit peu un petit peu optimiste comme estimation et donc on a cartographié ces 64 observations et autour de ces observations on a quantifié donc grâce à OSEO 2017 l'occupation du sol dans des buffers de 500 mètres autour des points d'observation et puis on a fait la même chose sur le même nombre de points distribués aléatoirement dans le paysage en particulier pour distinguer culture d'hiver culture d'été des prairies des forêts afin de savoir s'il y avait un habitat qui était sélectionné positivement par les élanions par rapport à la disponibilité de cet habitat dans le paysage donc le premier résultat intéressant c'est que on pensait que les prairies étaient l'élément le plus important pour les élanions et effectivement il y a entre 20 et 50% des paysages occupés par les élanions qui sont composés de prairies enfin 50% de ces paysages sont constitués de prairies permanentes mais c'est pas un pourcentage qui est différent du tout de la disponibilité dans le paysage donc l'habitat est utilisé mais pas sélectionné par contre c'est la même chose pour les cultures d'été mais par contre on voit assez clairement que les cultures d'hiver sont sélectionnées positivement avec en moyenne 35% de la surface des paysages utilisés par les élanions qui ont ouvert versus 15% seulement pour l'habitat disponible après l'espèce évite les forêts et les zones de pelouse sèche c'est pas du tout son habitat il faut savoir que après un petit peu réflexion sur la classification aux eaux 2017 les cultures d'hiver incluent notamment les luzernières et notamment les luzernières les plus récentes et donc en fait donc il faut faire attention c'est pas uniquement les cultures d'hiver c'est également les luzernes et il semblerait qu'ils soient extrêmement dépendants notamment en hiver des luzernes ou une petite somme de réservoir de proies à cette époque de l'année où l'huile peut se reproduire voilà donc le troisième volet donc s'intéresse plutôt à la personne qui s'intéresse qui s'intéresse de ces paysages par les acteurs locaux et notamment si la qualité esthétique et écologique de ces paysages que nous on estime par les communautés d'oiseaux est perçue par les agriculteurs les habitants donc ça s'inscrit en prolongement de deux projets et programmes de recherche sur le canton depuis longtemps et puis donc en fait s'intéresser oui donc aux déterminants écologiques et sociaux du maintien d'ail dans le paysage et puis également le lien entre l'abondance locale des espèces d'oiseaux et la perception par les habitants le programme à l'énergie et donc ici on a regardé le lien entre l'abondance des espèces dans les points d'écoute depuis 1980 l'abondance moyenne et leur fréquence dans les enquêtes ethnographiques la fréquence de citations par les habitants dans les enquêtes ethnographiques qu'on appelle les free list et on voit qu'il y a des espèces qui sont plus citées qu'on pourrait s'attendre de leur abondance locale des espèces grégaires des espèces commensales de l'homme des espèces de grande taille des espèces de gibier ou des espèces un petit peu comme les maisanges qui viennent à la mangeoire et qui sont facilement reconnaissables alors que des espèces très abondantes comme la ferrête à tête noire même la plus abondante du secteur ne sont quasiment jamais citées par les habitants donc une méconnaissance de une décorrelation entre les espèces emblématiques pour les habitants et les plus abondantes dans les jeux de données donc voilà c'est intéressant de voir qu'il y a des liens entre les traits de vie et la perception des espèces par les habitants donc en conclusion on peut dire que les changements simultanés de paysages et climatiques ont entraîné une érosion globale comme partout en Europe mais qu'il y avait des dynamiques fortement contrastées sur les espèces les groupes d'espèces avec notamment pas mal d'espèces nouvelles qui sont apparues les espèces en augmentation et notamment on a dans les côtés de Gascogne un déclin bien plus modéré des espèces spécialistes agricoles qu'ailleurs en France et en Europe donc on pense que ceci est dû au rôle des pratiques agricoles locales et notamment des types de rotation culturelle qui sont mis en place par les spécificités de l'agriculture locale voilà donc en 2021 on doit refaire les 780 pour un déclin je vois que les liens avec les souris donc c'est un bon boulot mais on s'aperçoit que un peu après ça valait la peine de faire ça pour pouvoir voir quels sont les winners et les losers des changements récents et des changements à long terme qui rendent l'anaristique qui est fortement diminuée et la palombe qui l'a explosé donc voilà je vous remercie si vous avez des questions d'accord Merci.